Bonjour, ravie de vous retrouver dans Extra Local en ce début de printemps avec deux invités, deux femmes candidates aux élections européennes du mois de juin. L'écologiste Marine Cholet, porte-parole du tout jeune parti Equinox, ainsi que Marion Maréchal, vice-présidente exécutive du parti Reconquête. Elle est notre première invitée Extra Local. C'est tout de suite. – Bonjour Marion Maréchal. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. – Merci à vous pour votre invitation. – Pour cette première partie, je vous présente les trois journalistes de nos régions qui vont vous interviewer, ça commence bien. – C'est dur à dire maintenant. – Alors, pas tant que ça. Donc, cette semaine, Mathieu Villeroy de Gallo, qui est responsable des agences de Lyon républicaine du groupe Centre France et qui représente la Bourgogne-Franche-Comté, est parmi nous. De retour parmi nous. – Bonjour Marie. – Bonjour Mathieu. – Bonjour Mathieu. Julien Lécuyer également, chef du bureau de Paris de la Voix du Nord, qui représente les Hauts-de-France, est également de retour. Bonjour Julien. – Bonjour Marie. – Bonjour Marion Maréchal. – Bonjour. – Ainsi que Baptiste Bize, directeur adjoint de la Nouvelle République dans la Vienne, qui représente, on va dire, la Nouvelle Aquitaine. – Et le centre-Val-de-Loire. – Et le centre-Val-de-Loire, la Nouvelle République. – Bonjour Marie. – Voilà, les présentations sont faites. – Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'il y a un petit questionnaire de Proust ici. Et c'est Mathieu-Vilroy de Gallo qui commence. – Oui madame, une question toute simple. Quelle est votre figure politique que vous détestez le plus ? – Que je déteste le plus ? – Oui. – Je n'ai pas de détestation de manière générale. – Alors celle dont vous vous sentez peut-être le plus éloignée ? – À l'heure actuelle, c'est indéniablement plutôt les élus de la France insoumise. Une vision totalement antagoniste à la mienne. Post-France, une France multiculturelle, islamisée. Donc non, oui en effet, je dirais les aléfi. – Et préférés ? – Je dirais, dans les figures inspirantes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des figures politiques, mais les différentes actualités autour de la panthéonisation de certaines personnalités m'ont fait penser à Honoré d'Estiendorf. Parce que ça c'est quand même aussi un grand résistant. Et c'est toujours cette partie de la résistance plutôt monarchiste, catholique, qu'on a du mal à honorer et qui, elle, n'entre jamais au panthéon malheureusement. – Et Olympe de Gouges ? – Et Olympe, alors je vais vous surprendre, j'ai fait moi mon… ce qu'on appelait le TPE, je ne sais pas si vous disiez, de troisième, qui est un peu l'exposé de troisième sur Olympe de Gouges. Donc figure que je découvre à cette époque. Et c'est à ce moment-là que je trouve ce prénom très joli et que j'appelle ma fille Olympe parce que je découvre cette figure d'Olympe de Gouges. Alors qui est aujourd'hui complètement accaparée par la gauche d'ailleurs. – Mais c'est une figure que vous appréciez. – Mais injustement, parce que je trouve que c'est une figure pour le coup qui peut être transversale, parce qu'on peut tous se retrouver dans la défense… – Pourquoi pas panthéonisable, puisque là pour le coup la défense… – Isabelle Rome qui était sur notre plateau trouvait qu'elle devait être panthéon, effectivement. – En tout cas, elle est sur des combats qui peuvent tous nous rassembler, qu'on soit de droite ou de gauche pour le coup, la liberté d'expression, la liberté en général, les droits des femmes et des citoyennes, comme elle avait défendu à l'époque. – Exact. Julien Lécuyer, deuxième question. – J'ai aussi une question à mon avis, enfin je m'attends à la réponse. Dans un duel de chansons préférées, est-ce que vous diriez « Dja Dja » de Aya Nakamura ou « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou ? – Ah ouais, ben là vous faites en sens que je ne vous surprenne pas, c'est évident. Oui, ben plutôt « Les lacs du Connemara » de Sardou. Je sais qu'il y a eu une polémique sur Aya Nakamura, en fait en réalité moi je n'ai rien contre la chanteuse et rien contre les gens qui l'écoutent et chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. J'avais un problème contre la proposition du Président de la République qui voulait qu'elle représente la France à l'occasion des JO. Et là je trouvais qu'en effet au regard du style de ses chansons, de son style de langage, voire du contenu de ses chansons pas toujours très élégant, je trouvais que ce n'était pas très à propos. – Le langage, qu'est-ce qui vous choque dans ce langage qui est une sorte de langage en effet un peu inventé ? – Parce que ce n'est tout simplement pas en langue française. Je trouve que pour représenter la France, autant prendre un artiste quand même qui magnifie la langue française. Or là, ce n'est pas le cas. – Et Michel Sardou, ça aurait été pas trop clément ? – Michel Sardou, je pense qu'il aurait fait davantage l'unanimité, mais il n'y a pas que l'idée. On a interrogé les Français sur le sujet, je crois qu'ils ont cité Florent Pagny par exemple, ils ont cité Jean-Jacques Goldman, ils ont cité Clara Luciani, ils ont cité Soprano. – Marion Maréchal, quand je vous cite par exemple, « Et la Fauchonne, Cône du Moulou, Lavabo, Trottoir, Mouloudji, Merde in France, Capaboum, Capaboum », ça vous inspire quoi ? – Ça m'inspire quelque chose qui ne reflète pas, j'imagine, l'intégralité de l'œuvre de celui à qui vous faites référence. – C'est qui ? – C'est Sardou, j'imagine. – C'est Jacques Dutronc, en 1984. Est-ce que c'est si grave de manipuler la langue française ? – Disons qu'il y a plusieurs choses déjà chez Ayana Kamoura qui me fait dire qu'elle ne pouvait pas représenter la France à l'occasion des JO. Premièrement, c'est marrant parce qu'on parle en ce moment beaucoup du narcotrafic et du développement du trafic de drogue en France. Vous savez quelle est la première chanson qui a fait connaître Ayana Kamoura ? C'est une chanson qui s'appelle « Love d'un voyou » et dans laquelle elle raconte une romance avec un dealer. Moi je considère que ça participe quand même, alors une fois de plus on a le droit d'écouter, d'aimer ou de ne pas d'aimer, mais dans le cadre de la banalisation culturelle de la drogue, une fois de plus je ne trouve pas ça à propos. – Parmi les artistes français, je ne suis pas sûr que ce soit la première qui évoque la drogue dans ses chansons. – D'accord, mais je trouve qu'une fois de plus, quelle est l'image qu'on veut renvoyer au monde ? Parce que c'est ça quand même quand on choisit une artiste qui représente la France et je trouve qu'il était plus à propos une fois de plus de choisir une artiste qui maîtrisait et magnifiait la langue française plutôt qu'une artiste qui avait un style langagier qui objectivement est soit vulgaire, soit en verlan comme on dit maintenant, soit avec des influences culturelles étrangères, notamment africaines, et qu'elle revendique d'ailleurs. Et c'est son droit une fois de plus. Mais je ne trouvais pas que c'était la meilleure manière de pouvoir représenter la France et la francophonie notamment. – Allez, troisième question du questionnaire de Proust avec Baptiste. – Une questionnaire de Proust, une mini questionnaire de Proust, une loi emblématique, laquelle vous vient à l'esprit comme ça spontanément, et question subsidiaire, est-ce que vous auriez voté la constitutionnalisation de l'IVG ? – Alors une loi emblématique, je dirais, parce que ça recoupe aussi un peu l'actualité de la loi Léonetti dans sa version initiale, parce que je trouvais que c'était une loi sur l'encadrement de la fin de vie qui m'apparaissait être une loi équilibrée, qui respectait l'intimité et qui en même temps apportait des solutions humaines sur le plan médical, tout en ne rompant pas le principe qui est quand même l'un des socles de notre vie en société, à savoir tu ne tueras pas ton prochain, et que cette loi aujourd'hui va être remise en cause par la légalisation de l'euthanasie, qui est en projet, et ce même d'ailleurs député Léonetti lui-même qui dénonce là et qui explique qu'en allant vers la légalisation de l'euthanasie, on ne va pas vers un approfondissement de sa loi, mais on va vers autre chose, donc véritablement une rupture entre l'euthanasie. – Vous précisez la loi d'origine parce que la version claeste Léonetti avec la sédation profonde est continue ? – Oui, j'aurais plus de réserves là-dessus, notamment sur le statut qui avait été donné à l'alimentation et à l'hydratation considérés comme des soins médicaux, sans rentrer dans le détail, mais je trouvais qu'en tout cas… – Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière. – Ah oui, mais voilà, je veux que vous êtes des spécialistes autour de cette table, mais je trouvais qu'il y avait un équilibre, et je trouve dommage de rompre cet équilibre. – Et la deuxième question, Léonetti et la constitutionnalisation de l'IVG ? – Ah oui, j'étais opposée à cette constitutionnalisation de l'IVG pour plein de raisons, la première étant qu'elle me paraissait complètement délirante et inadaptée aux vrais défis aujourd'hui que traverse la France. Est-ce que vraiment l'urgence était de réunir le Congrès pour constitutionnaliser l'IVG au prétexte qu'il était menacé ou que ce droit serait menacé aux États-Unis, alors même que nous sommes dans un pays dans lequel on voit une explosion de la délinquance, de la criminalité, une perte totale de contrôle sur l'immigration, un endettement massif, un appauvrissement général de la population, je trouve que l'énergie aurait pu être mise quand même de manière plus ciblée sur des sujets du quotidien des Français. Ensuite, pour moi, il y a quand même un deuxième sujet, c'est que la constitution, c'est les grandes libertés fondamentales qui nous rassemblent, c'est le pacte social qui nous unit, c'est l'organisation institutionnelle, ce n'est pas censé être le réceptacle de droits sociaux et progressistes divers et variés. – Ça vient aussi d'une liberté quand même. – Oui, mais alors la différence avec cette liberté-là, c'est qu'elle ne s'adresse qu'à une partie des citoyens, c'est la première fois d'ailleurs dans la Constitution, normalement les libertés fondamentales qu'on met dans la Constitution, elles s'adressent à tous les citoyens, sans différence justement de sexe, d'origine, et donc là c'est une liberté qui ne s'adresse en effet qu'aux femmes, et je crains, et je vous le dis, qu'on ait ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire que je mets ma main à couper, qu'à partir du moment où on est rentré dans ce domaine, d'ici quelques années, pourquoi pas d'ailleurs, vous verrez la constitutionnalisation de l'euthanasie, au prétexte que ce droit serait menacé, je ne sais pas où, en Australie, vous verrez peut-être demain la liberté de pouvoir changer de sexe, parce que cette liberté serait menacée en Argentine, enfin, on peut à ce moment-là être dans une espèce de fuite en avant et mettre tout et n'importe quoi dans la Constitution, et puis enfin, ça me paraissait de toute façon être une aberration juridique, parce que ça ne rentrait pas, si vous voulez, dans le cadre classique de la Constitution, et puis par ailleurs, moi je trouve que l'avortement tel qu'il avait été mis dans la loi par Simone Veil était à sa juste place, c'est-à-dire une exception qui se trouve à la croisée de deux grands principes de notre vie en société, d'un côté le respect de la vie depuis son commencement, et de l'autre, en effet, la liberté de la femme à pouvoir disposer de son corps, et voilà, ces deux libertés qui parfois se confrontent, qui ne sont pas simples, ça touche à l'intimité, ça touche à la vie privée, on avait trouvé un équilibre, je trouve, à travers cette position en tant qu'exception, qui est quand même encadrée, parce que ce n'était pas un acte banal, et je trouve qu'on ronce là avec le risque demain, et ça est d'ailleurs largement dit par des juristes, de voir tout l'encadrement sauter, puisque l'une des premières craintes, évidemment, des médecins, et les craintes légitimes, c'est de voir la liberté de conscience remise en cause à partir du moment où cette liberté rend dans la constitution. – Vous défilerez avec les associations contre cette constitutionnalisation de l'IVG ? – Je n'ai pas besoin de défiler dans la rue, j'ai pris position publiquement à de maintes reprises, quand on m'interroge, je réponds, je ne pense pas m'être cachée derrière mon petit doigt, après je choisirai les modes d'action, on va dire, ou je choisis les modes d'action les plus efficaces, à là, malheureusement, l'adoption a été faite, donc de toute façon, sauf à arriver au pouvoir, pour l'instant, à court terme, c'est compliqué. – Ah, on va en reparler. Allez, je termine par ma question rituelle sur votre région de prédilection, quelle est-elle ? – Je ne peux pas choisir entre deux, parce que j'ai évidemment, je vous dis spontanément, ma région d'origine, la Bretagne, j'ai une famille qui vient du Morbihan, de la Trinité-sur-Mer, j'ai encore ma maison de famille qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-père, qui n'était pas trop pêcheur, mais j'ai quand même aussi une immense tendresse pour la Provençal-Côte d'Azur, et en particulier le Vaucluse. – Vaucluse ! – Voilà, vraiment, qui a été à la crève-cœur quand j'ai arrêté la politique. – Vous avez été la plus jeune députée élu en 2012 à 22 ans. – Exactement, vraiment un territoire d'adoption, qui m'a permis aussi d'avoir la carrière politique que j'ai eue. – Votre pays de cœur, c'est l'Italie. – Il garde une immense tendresse. Et l'Italie, pays… – En plusieurs raisons. – Oui, en effet, sentimentale, tout à fait. – Allez, on passe à la question cash, après ça. – Oui, Mario Maréchal. – Autre rituel, effectivement, la question cash, et c'est Mathieu qui prend la main. Allez-y, Mathieu. – Je vais citer votre grand-père, Jean-Marie Le Pen, qui disait que les gens préfèrent l'original à la copie. Pour les Européennes, il faut viser 5% pour commencer à avoir un député. Ce n'est pas forcément gagné pour vous. Est-ce que, finalement, vous avez bien fait de quitter le RN ? – Alors, déjà, les sondages nous donnent en moyenne à 6%. Donc, aujourd'hui, 6%, c'est 6 députés européens. Et je pense que tout le monde doit se garder de considérer que les sondages d'aujourd'hui seront les résultats électoraux de demain. Enfin, je pense que vous êtes des observateurs de la vie politique. Vous vous souvenez qu'aux dernières élections, l'écologiste Yannick Jadot était à 5-6 tout au long de la campagne. Il aura fini à 13. Et à l'inverse, François-Xavier Bellamy, qui était à 15, puis 13, aura fini à 8. Tout le monde sait qu'évidemment, rien n'est écrit en 3 mois de campagne. Donc, moi, je suis convaincue, vous le verrez, que nous saurons créer la surprise. – Vous visez combien ? Vous visez combien de députés ? – Je ne me fixe pas un objectif de députés. Je fixe d'avoir des élus et que le mouvement que je représente et que les idées que je défends, et je vais y revenir tout de suite, soient les mieux représentés, avec le maximum d'élus au Parlement européen, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Reconquête appartient à un groupe européen qui s'appelle l'ECR, les conservateurs européens. L'ECR, c'est 17 nationalités, c'est 4 gouvernements, probablement 5 avec le Victor Orban au lendemain des élections. C'est le groupe le plus influent à droite, c'est le groupe qui peut faire et défaire la majorité demain au Parlement européen, et qui peut battre le groupe des macronistes. Donc, c'est un groupe qui est incontournable et décisif dans la nouvelle majorité demain que nous pouvons installer, et Reconquête a donc un rôle important demain pour pouvoir passer d'une Union européenne, aujourd'hui gouvernée par le centre et la gauche, depuis des décennies, à une Union européenne gouvernée à droite. – Oui, enfin moi je considère que, là je parle du centre, objectivement le PPE, en effet vous avez raison, qui est le groupe DLR, qui est pour moi au centre, et qui est allié au PS, ponctuellement aux écologistes, et aux macronistes. C'est la majorité d'Ursula von der Leyen aujourd'hui. Et ce que je crois, vous savez, moi je ne fais pas des choix politiques en fonction des calculs, parce que selon ce raisonnement-là, j'aurais mieux fait d'aller directement chez Emmanuel Macron, dans ce cas-là. Alors ce n'est pas mon sujet, mon sujet, quand je suis revenue en politique à l'occasion des élections présidentielles pour soutenir Éric Zemmour, après 5 ans hors de la politique, c'était, où est-ce que je peux défendre au mieux les idées auxquelles je crois ? Qui étaient déjà les idées que je défendais en réalité au Rassemblement national, et qui n'étaient pas forcément entendues et défendues à l'époque. – Et si vous faites moins de 5%, vous arrêterez de nouveau la politique ? – Non, non, je n'arrêterai pas la politique, d'ailleurs je ne crois pas qu'on fera moins de 5%, j'en suis même convaincue, mais non, je n'arrêterai pas la politique, parce que le combat que je mène, il ne perd pas de sa pertinence au lendemain du 10 juin, au contraire, moi le premier moteur qui est le mien, vous le savez, c'est d'abord la défense de notre civilisation européenne, la défense de notre identité européenne, de notre culture européenne, alors je considère qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que si on ne jette pas toutes nos forces dans l'engagement politique dans les 10 à 15 ans à venir, on peut en effet imaginer que le grand remplacement à l'œuvre et l'islamisation de notre continent changent définitivement le visage et la France de l'Europe. – Mais ça ce n'est pas une différence majeure avec le Rassemblement national, c'est vraiment fondamental avec le Rassemblement national. – J'en ai, en réalité il y en a beaucoup, je vais vous en donner plein, il y a des points communs qui évidemment nous rassemblent et qui justifient d'ailleurs que je continue de défendre aujourd'hui, comme hier, l'union des droites, au Parlement européen comme en France, mais il y a aussi des différences qui justifient que nous ne soyons pas dans le même parti, je pense à des différences économiques déjà, notables, pour faire simple, aujourd'hui Reconquête est un parti plus libéral, qui est très engagé dans la question de la lutte contre les dérives de la cistana, sur la baisse des charges et des impôts, sur des réformes de l'État beaucoup plus ambitieuses que ce que propose aujourd'hui le Rassemblement national par exemple, donc ça c'est une première chose. Des différences notables également sur les questions dites de société, on a parlé à l'instant de la constitutionnalisation de l'IVG, je ne me suis pas cachée derrière mon petit doigt, vous l'avez vu, j'étais contre cette constitutionnalisation, qui est un mot difficile à dire aussi, et contre la légalisation de l'euthanasie, nous sommes très engagés aujourd'hui aussi à Reconquête contre tout ce qui relève de la propagande woke, l'activisme LGBT, que ce soit au Parlement européen ou dans la société française dans les écoles, c'est moins vrai pour le Rassemblement national, et la deuxième chose c'est que nous avons même, j'ai envie de vous dire sur les sujets dits identitaires, une différence d'approche qui n'est pas si anecdotique, puisque aujourd'hui le Rassemblement national considère, ils l'ont dit explicitement, qu'il n'y avait pas par exemple de choc de civilisation sur le sol français avec une civilisation islamique en expansion, moi je pense l'inverse, et je pense même, contrairement à ce que peut dire le Rassemblement national en disant que l'islam n'est pas incompatible avec la République, qu'il y a au sein de l'islam des préceptes qui ne sont pas compatibles avec les sociétés démocratiques et les sociétés européennes qui sont les nôtres, d'où le fait que je ne souhaite pas que cet islam devienne majoritaire en France, et d'où le fait que je suis très engagée sur le refus finalement des offensives politico-religieuses dans l'espace public portées par certaines organisations islamiques. Et qu'est-ce que vous appelez l'activisme LGBT ? L'activisme LGBT, c'est typiquement... Comment vous définissez ? Oui, c'est typiquement toute la mécanique à l'œuvre, on le voit par exemple dans les écoles, avec des associations aujourd'hui agréées par l'éducation nationale qui viennent défendre typiquement la théorie du genre auprès des jeunes mineurs, que je considère moi être certainement pas une donnée scientifique, mais une propagande qui relève de la sociologie politique, et qui je pense a des effets dévastateurs sur le plan psychologique et moral pour les enfants, les poussant parfois à des transitions de genre dont on voit les effets délétères et dont certains pays étrangers sont en train aujourd'hui de revenir. On voit aussi dans l'activisme LGBT, on en a beaucoup parlé par le passé, cette offensive menée par ces associations, typiquement pour faire légaliser la GPA, en France comme en Europe, donc les fameuses mères porteuses, qui pour moi est une régression extraordinaire du statut de la femme et de sa dignité en entraînant une marchandisation du corps humain et de l'enfant. Donc voilà, quelques exemples... Vous n'êtes pas sur la ligne du vice-président de la Douma qui parle de perversion ? Non, je ne parle pas... Non, mais moi mon sujet, ce n'est pas du tout la vie personnelle des gens, et chacun est bien sûr libre de faire ce qu'il veut, d'aimer qui il veut, ce n'est pas mon sujet. Et là, moi je parle vraiment de ce qui relève d'offensives, d'un activisme militant, d'un activisme politique. Je parle de militants politiques, je ne parle pas de personnes qui sont des homosexuels dans leur vie privée, ça n'a rien à voir. – S'il y a une différence à noter aussi, est-ce que vous pouvez en noter une sur la position à avoir vis-à-vis de la Russie dans le conflit en Ukraine ? – Là, vous êtes sur la même ligne que le Rassemblement national ? je ne sais pas, j'ai vu des choses un peu diverses et variées, donc je ne sais pas quelle est leur position, on va dire, officielle. – Jusqu'où faut-il aller ? – En tout cas, voilà. – Je peux vous donner la mienne. – Jusqu'où peut-on aller ? – Moi, depuis le début, je dis, je souhaite déjà la victoire de l'Ukraine, je pense qu'évidemment c'est tout à fait légitime que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté et ses territoires envahis dans le respect du droit international. Pour ce faire, je considère que la France, comme l'Europe bien sûr, peut apporter un soutien qui doit être un soutien humanitaire, un soutien logistique, un soutien financier, mais je considère qu'il y a des lignes rouges aussi. Et les lignes rouges, c'est d'une part… – La troupe au sol. – La troupe au sol, bien évidemment, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle beaucoup de l'esprit munico et de la Seconde Guerre mondiale, mais là, l'Ukraine, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale, c'est les guerres de tranchées avec les drones. C'est un massacre. Je veux dire, il y a près de 60 000 ou 70 000 Ukrainiens qui ont été tués, 120 000 blessés, envoyés des troupes au sol là-bas, au-delà du risque majeur pour les soldats français dans une guerre qui n'est pas une guerre directe avec la France, il faut quand même le dire et le répéter, c'est évidemment le risque d'un engrenage militaire dont on ne connaît pas l'issue, surtout face à une puissance nucléaire, le rappelons-le, qui est dans un état d'esprit, manifestement, les derniers propos du vice-président de la Douma le rappellent, extrêmement belliqueux. Donc ça, c'est une première chose. Et d'ailleurs, ça a été, semble-t-il, très contre-productif parce que là où Emmanuel Macron voulait manifestement jouer au chef de guerre, il n'a fait non seulement qu'isoler la voie de la France, mais même affaiblir, j'ai envie de dire, la voie européenne puisqu'il a prouvé à Vladimir Poutine que la France était bien seule à vouloir envoyer potentiellement des troupes. Et donc... – Mais au-delà du non-envoi des troupes, les propos sols, quelle est l'autre ligne rouge ? – Et les deux autres, c'est l'intégration à l'OTAN, que même les Américains, d'ailleurs, ne souhaitent pas puisque mécaniquement intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est déclencher une guerre. Ça, pour le coup, c'est sans appel. Et puis la troisième chose, c'est l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que faire entrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne, c'est faire entrer l'Ukraine dans le marché commun européen, c'est-à-dire mettre mécaniquement en concurrence nos agriculteurs en particulier, avec la superproduction agricole de l'Ukraine. Je rappelle que le salaire moyen en Ukraine, c'est à peu près 340 euros et le salaire minimum, c'est autour de 200 euros. Sans parler des différentiels, évidemment, sur le plan fiscal. – Madame Maréchal, on a bien compris quelles étaient les lignes rouges que vous fixiez à Emmanuel Macron, ça c'est clair. – Tant mieux si vous avez bien compris. – En revanche, on vous entend assez peu sur les lignes rouges que vous fixez à Vladimir Poutine. – Je viens de vous les donner, les lignes rouges. – Non, mais celles vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce qu'aujourd'hui, on pense que cette guerre, effectivement, elle risque d'être gagnée par la Russie, donc le problème, il va être quand même entier et pour tous les pays, effectivement, de l'Ouest. Donc, effectivement, on peut dire, il ne faut pas que le président de la République française fasse ça, et je suis, mais il faut aussi être assez clair sur comment est-ce qu'on arrête, effectivement, la Russie dans son essor vers l'Est. – C'est très clair, c'est-à-dire que moi, je considère que vouloir et souhaiter la victoire de l'Ukraine ne doit pas impliquer, pour autant, de faire la guerre à la place de l'Ukraine. Donc, les marges de manœuvre doivent être, on va dire, équilibrées, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire, d'un côté, lui donner les moyens de résister au maximum pour, je l'espère, pouvoir négocier aussi dans les meilleures conditions quand peut-être le temps de la diplomatie arrivera. – Si je peux me permettre à vous répondre encore à la première question, pas à celle de… – Non, mais ce que je peux fixer comme ligne rouge, moi, je ne voulais pas que l'Ukraine envahisse la ligne rouge, je ne voulais pas que la Russie envahisse l'Ukraine, donc la ligne rouge, elle était celle-ci, elle a été dépassée, et maintenant, on est face à une situation où qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, moi, je veux bien… Ça m'amuse d'ailleurs, parce que, je comprends votre question d'ailleurs, vous me dites, en gros, comment on fait pour que… – Pour stopper Vladimir Poutine. – Pour stopper Vladimir Poutine, mais je pose la question à l'inverse. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup de voir tous les plus bellicistes aujourd'hui, je vois une partie de DLR, je vois Emmanuel Macron, je vois la gauche de M. Glucksmann être très, très offensif dans l'envoi de potentiels de troupes et dans l'intégration de la France dans cette guerre, qui sont tous les mêmes d'ailleurs qui, depuis des décennies, ont désarmé la France et largement affaibli l'armée française. C'est quand même un paradoxe dans ces prises de position. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on entre en guerre, déjà, est-ce que tout le monde est prêt à assumer que demain, on se prenne un missile russe sur la tête pour une guerre qui n'est pas directement la nôtre ? Enfin, je veux dire, très bien, mais alors, dans ce cas-là, qu'ils le disent aux Français et qu'ils l'assument politiquement. Et ensuite, si on va en guerre, il faut être capable de la gagner. Je vous le dis aujourd'hui, la France produit à peu près 2 000 obus par mois, quand l'Ukraine en consomme 60 000 par mois. On a à peu près 200 chars aujourd'hui en France, 10 par jour sont détruits en Ukraine. Donc aujourd'hui, aller expliquer que la France, toute seule, avec ses gros bras, pourrait stopper la Russie, ça n'est pas vrai. Donc, à part prendre le risque, une fois de plus, d'un engrenage vers une guerre dont on ne connaît pas l'issue... Vous oubliez dans votre raison, madame, que la France est une puissance nucléaire, ce que ne sont pas les autres pays européens. Mais donc, c'est ça qu'on veut faire ? On veut rentrer dans un conflit nucléaire ? Je veux dire, objectivement, c'est irraisonnable. Voilà, une fois de plus, on peut être... Et que les Français craignent, on a un sondage... Solidarité n'est pas le suicide. Sondage d'Oxa, 72% des Français craignent une attaque militaire, même sur la France, un sondage assez récent. Voilà, je vous propose de le regarder. 72% des Français redoutent une attaque militaire. Concluons le chapitre international. Certes, nous sommes dans extra-local, mais dans extra-local, il y a aussi local. Et on va parler un peu de sujets plus locaux et nationaux. Notamment, revenons sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille et son opération Place Net XXL, qui sème dans plusieurs régions, dont la vôtre, Baptiste Bize. Regardez ce reportage à Tours. On en reparle. Ce matin, c'est Place Net dans le quartier du Beffrois, à Tours Nord. De 5h à midi, les forces de l'ordre sont intervenues dans tout le quartier pour lutter contre l'insécurité et le trafic de drogue, ce qui rassure certains riverains. Le soir, à partir de 10h jusqu'à 4h, 2-3h du matin, c'est le bordel. Je les vois là, c'est la première fois que je les vois. Oui, ça me fait plaisir. Ces opérations sont menées depuis fin 2023 et ciblent en priorité les points de deal. Aujourd'hui, plusieurs services de police call laborent pour chercher des traces de substances. Suite à des informations par les riverains ou autres, ou les points de deal qui sont répertoriés, on procède à des fouilles de caves ou de parties communes à la recherche de stupéfiants. Pour cela, ils peuvent compter sur deux malinois des brigades synophiles. Si les animaux perçoivent une odeur de stupéfiants, les forces de l'ordre sous couvert de flagrants délits peuvent entrer dans les logements. Grâce à une réquisition judiciaire déposée par la procureure de Tours qui autorise les contrôles d'identité et les fouilles toute la journée dans le quartier. Cela me permet de faire avancer des enquêtes judiciaires qui sont en cours. Et donc des interpellations ont pu avoir lieu ce matin, notamment quatre en zone police et une en zone gendarmerie sur une affaire de trafic de stupéfiants. En moyenne, une quinzaine d'interventions de ce type se déroulent chaque semaine partout en France. Voilà, là c'était dans le centre Val-de-Loire, Baptiste Bise, votre région. Effectivement, on vient de voir le reportage de TV Tours, la télé du groupe Nouvelle République. À Tours, moi je suis basé à Poitiers. Dans la Vienne, on a eu beaucoup d'opérations place net ces derniers temps, dans les quartiers de Poitiers, dans les quartiers de Châtellerault. Et puis cette semaine, il y en a eu plusieurs aussi en milieu rural, autour de Châtellerault, autour de Loudun, des centaines de gendarmes mobilisés. Vous parlez beaucoup du trafic de drogue et vous en faites une de vos priorités, en tout cas la lutte contre le trafic de drogue. On voit bien que ce gouvernement essaie d'agir et qu'en tout cas il ne reste pas les bras croisés. Je ne crois pas à cela. D'ailleurs, preuve en est, je ne sais pas, c'est la combientième opération place net qu'on a depuis le début, puisque même en ce qui concerne la fameuse opération de communication à Marseille, je tiens à préciser que le président de la République s'était rendu 13 fois à Marseille depuis qu'il a été élu. Et chaque fois, on a la démonstration que quand les autorités viennent, on a en effet un bel effet place net et puis dès qu'il repart, le trafic reprend de plus belle. Et la réalité quand même du bilan politique de ce gouvernement, c'est que l'année dernière, on a plus 38% d'assassinats et de tentatives d'assassinats liées au trafic de drogue. Donc c'est tout à fait spectaculaire. – Et donc, est-ce que vous vous feriez ? – Eh bien, je vais vous le dire, je pense que la réponse ne peut pas être uniquement dans une accélération ou une augmentation en tout cas de la présence policière, nécessairement évidemment ponctuelle et ciblée sur le plan territorial. Je pense qu'on doit passer à des lois d'exception. Et ce qui me fait dire cela, c'est notamment les auditions réalisées par les magistrats, sous serment, souvenez-vous, devant la représentation nationale, magistrats qui expliquaient eux-mêmes qu'on était en train de perdre la guerre face au narco-trafic. Moi-même, j'ai rencontré en septembre des policiers de Bac Nord, Bac Sud à Marseille qui, eux, disaient carrément que nous avions perdu Marseille et qu'on est en train d'arriver à un gangrénage de la société. – Vous ne dites toujours pas ce que vous vous feriez. – Oui, j'arrive et je pose le contexte, je vais vous répondre tout de suite. Et pourquoi je vous dis ça ? – Exactement, on est en train d'arriver à un gangrénage, pas seulement, évidemment, des territoires à travers les dealers, mais d'après les magistrats, de policiers, de greffiers, de la justice et peut-être de main du politique. Et donc, en effet, c'est ce que j'ai défendu cette semaine, on est en train d'arriver vers un modèle qui est un modèle mafieux. Et donc, je crois que la meilleure réponse à travers une législation d'exception, c'est d'aller voir ce que font notamment nos voisins italiens et inspirer des lois anti-mafia en Italie qui permettent quoi ? Et c'est d'ailleurs ce que demandent en partie, j'ai vu ces magistrats, des juridictions dédiées au narcotrafic, donc des juridictions spécialisées, des cours d'assises spécialisées, des conditions pénitentiaires dédiées également aux narcotrafiquants, qui sont des conditions de détention beaucoup plus dures que des conditions classiques dans l'isolement et dans le contact à l'extérieur, parce qu'on note, et ces magistrats le notent, qu'évidemment, la prison est aussi un endroit où le réseau se constitue et s'aggrave, mais également des législations plus adaptées sur la question de la saisie des biens, y compris la saisie préventive des biens pendant les enquêtes et des fermetures administratives, notamment de tous les commerces qui aujourd'hui blanchissent et qui créent tout cet écosystème, évidemment, qui permettent de réinjecter l'argent dans la société, y compris dans les fermetures administratives préventives aussi pendant les enquêtes. Et donc, je crois que si on ne s'arme pas sur le plan législatif, malheureusement, nos policiers, tout aussi compétents soient-ils et présents soient-ils, ne suffiront pas à endiguer cette gangrène aujourd'hui dans la société. – Allez, on termine par notre autre figure imposée, le choix des trois unes, représentées ici. Regardez, des unes récentes, des trois titres qui sont sur notre plateau. Lyon républicaine, qui a titré récemment sur les inondations, Chablis sous les eaux, vous les voyez derrière moi. La Voix du Nord, qui titre sur l'école, avec le classement des lycées et collèges qu'on a vu un peu partout. Et la Nouvelle République, sur les métiers en tension, et notamment les hôtels et restaurants, qui manquent de bras. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous souhaiteriez réagir en particulier ? La question du journaliste, à suivre. – Oui, les écoles, pourquoi pas ? – Les écoles, les écoles. Julien Lécuyer. – Honneur à la Voix du Nord. – Voilà. – Avec ce sujet des écoles, qui me permet de vous poser la question, de savoir si, avec le projet des groupes de niveau, du retour de la tenue unique, au final, Gabriel Attal n'est pas en train de vous rejoindre sur la question de l'école. – Alors, en ce qui concerne l'école, déjà, Gabriel Attal a quitté bien vite son poste de ministre de l'Éducation nationale, il a maintenant refilé le bébé. – Il aurait parfumé Matignon. – Il faut être sûr qu'il y ait de la suite dans les idées et que tout ça se mette en place. Pour l'instant, on n'est qu'à titre expérimental, donc il faut voir comment les choses aboutissent. Ce qui est sûr, c'est que depuis longtemps déjà, nous nous défendons, en effet, le port de l'uniforme, notamment face à la montée en puissance des revendications communautaires qu'on voit aujourd'hui dans les écoles. Je pense qu'il y a aussi la nécessité de remettre en place, et ça, pour l'instant, ils n'en parlent pas du tout, une sélection au niveau de la fin du primaire, avec un certificat d'études, de la fin du collège, avec un véritable brevet sélectif qui conditionne l'entrée au lycée et un baccalauréat rehaussé en termes de niveau, qui permettent aussi une sélection à l'entrée de l'université. Je pense que ce modèle méritocratique de la sélection du diplôme et du concours doit être revalorisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et évidemment, les groupes de niveau qui doivent être la fin du collège unique. – Donc ça vous satisfait, disons que ça va dans le bon sens. – Si ça aboutit, ça va dans le bon sens. Encore faut-il, en effet, que ça aboutisse et que ça ne reste pas uniquement au titre expérimental. Maintenant, j'irai un peu plus loin, je vais vous dire, là-dessus, je ne plais pas à tout le monde, mais je considère que si on veut réussir à réformer l'école publique, et je le souhaite bien évidemment, parce que si on continue comme ça, ce sera le déclassement de toute la nation qu'on va voir à l'œuvre, c'est que je ne suis pas une adepte de la concurrence à tout craint dans tous les domaines. Mais je pense que pour le coup, dans ce qui concerne l'école, ce serait bénéfique. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il faut libéraliser le service éducatif et donner de l'oxygène à l'enseignement privé. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un cadre pour l'ouverture des écoles privées qui est très contraint, on a des modes de financement aujourd'hui des écoles privées qui sont très contraints, et je crois qu'il y aurait une grande vertu à faire en sorte aujourd'hui qu'on ait une offre d'écoles publiques beaucoup plus nombreuses. Ça forcerait l'éducation nationale... École privée, vous vouliez dire. Oui, bien sûr. École privée. École privée, qui est aujourd'hui en situation quasi monopolistique. Dont la vôtre. À se remettre en cause. Comment ? Dont la vôtre. Elle supporte bien l'ICEP. École supérieure, oui, l'ICEP. Elle supporte très bien. Ça veut dire remettre en cause le contrat avec l'éducation nationale ? Non, je pense qu'on peut garder des modèles sous contrat et hors contrat. Je pense qu'il faut développer davantage leur contrat. Et il y a une condition évidemment à cela pour ne pas qu'il y ait d'injustice entre les Français et qu'il n'y ait pas de discrimination, si je puis dire, sur le plan financier. C'est que l'État mette en place ou une défiscalisation du coût de ses écoles ou un chèque éducation. Et je suis convaincue que l'État s'y retrouverait parce que toutes les études démontrent qu'un enfant scolarisé dans le privé coûte moins cher qu'un enfant scolarisé dans le public et de manière générale avec de bons résultats. Donc je pense qu'il faut revoir complètement le modèle. Et ce qui concerne l'enseignement supérieur, évidemment, là, c'est une réponse aux dérives constatées aujourd'hui à Sciences Po, qui sont des dérives, selon moi, idéologiques qui pèsent évidemment sur le niveau et la réussite de cette école, malheureusement. – Bon, on s'arrête là, merci beaucoup. – J'ai trop parlé. – Non, pas du tout. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Bon courage pour les élections européennes. – Il en faudra. – Avant de recevoir notre deuxième invitée, qui elle s'appelle Marine, pas Le Pen, Marine Cholet, autre candidate aux européennes, qui représente la liste écologique équinoxe. Voici notre tour des régions et de l'actualité dans ces régions, signée Roselyne Pagès. A tout de suite. Hôpital, éducation, des cortèges de fonctionnaires à travers toute la France ce mardi, mais peu nourris au final. – Les potes, taisez-vous ! Les potes, taisez-vous ! Un slogan amer et de la colère. À Quimper, plusieurs centaines de manifestants ont défilé, mobilisés pour une hausse de leur pouvoir d'achat. Même revendication à Vannes, Saint-Brieuc, Brest et Rennes. La réforme du collège, avec ses groupes de niveau, cristallise aussi la contestation. – Il y a clairement une lassitude. Alors ça ne veut pas dire que les collègues sont d'accord, mais il y a une lassitude et une colère qui est rentrée, qui est là, dont les établissements le voient, parce que les chefs d'établissement, ils n'arrivent pas à mettre en place notamment la question des groupes de niveau, où tout le monde est vent debout. – Dans les Hauts-de-France, comme ici à Amiens, l'intersyndicale a réclamé une revalorisation du point d'indice. Je l'ai après deux années de hausse. – Moi, je suis enseignant, et si je me compare par rapport à mes homologues des pays de l'OCDE, on sait très bien qu'on est à minima 30% rémunérés de manière inférieure par rapport, par exemple, à mes collègues allemands. – Autre cible des grévistes, la rémunération au mérite, évoquée par le ministre Stanislas Guérini. – Un déjeuner copieux, alléchant et gratuit, ces étudiantes en médecine ne pouvaient rêver mieux. – D'avoir le temps de cuisiner, de faire des courses, d'aller au marché, ce serait le mieux et tout ça, mais on ne peut pas. – Une aubaine donc, car le plat a été mitonné par des chefs étoilés bordelais, mobilisés pour ce repas solidaire. – On a essayé de s'accorder avec Vivien pour proposer un menu équilibré et ne pas mettre que des pommes de terre et pour leur faire goûter des saveurs et leur donner envie de bien manger et de cuisiner. – Le but, lutter contre la précarité des étudiants en santé. Seuls 43% d'entre eux, en effet, disposent des moyens nécessaires à une alimentation équilibrée. Hasard du calendrier, la distribution coïncidait avec le lancement de la Sécurité sociale de l'alimentation, une première en France. – Une allocation de 150 euros par mois, en échange d'une cotisation libre et au taux déterminé, avec un minimum de 10 euros par personne et 5 euros par personne supplémentaire du foyer. Donc avec ces 150 euros, faites qu'ils sont des monnaies alimentaires, ils pourront les dépenser dans les magasins. – Retrouvons les chefs étoilés à Tours pour la cérémonie du guide Michelin. Une galaxie de 700 restaurateurs pour la remise des célèbres récompenses du même nom. Parmi eux, 52 nouveaux étoilés, dont Martin Bollers, lunettes assorties à son trophée, l'étoile verte, grâce aux produits locaux issus de son potager d'Indre-et-Loire. – Je suis attaché à ce qui entoure l'endroit où on va cuisiner. On sort de la maison, on va dans le potager, on ramasse quelques légumes et on les accommode. Alors bon, moi ce qui m'amuse, c'est de prendre ce qu'il y a autour de moi et de le redistribuer à ma façon, avec mon identité. – Bonjour Marine Cholet. – Bonjour, merci de m'avoir invitée. – Ravi de vous accueillir pour votre première télé. – Tout à fait, premier plateau. – Bonjour, nous sommes honorés. Vous êtes ingénieur spécialiste dans la transition énergétique, ainsi que la porte-parole du parti Equinox, tout jeune parti créé en 2021, dont vous êtes la tête de liste pour les élections européennes. Voilà, les présentations brefs sont faites. Je vous présente maintenant aussi les trois journalistes de nos régions qui vont vous interroger et pour mieux vous connaître, ils vont chacun vous poser une petite question de notre questionnaire de Proust. Alors Mathieu Villeroy de Gallo représente le groupe Centre France et il y a une première question pour vous. – Oui, bonjour Madame. Quelle est votre figure politique préférée ? – Préférée, je ne sais pas si je dirais qu'elle est préférée, mais j'aimerais en tout cas une figure qui est assez inspirante, surtout dans le cas dans lequel je suis aujourd'hui, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Non pas qu'on ait beaucoup de choses à vouloir et espérer de la politique américaine, mais cette figure, c'est une femme, une jeune femme qui n'était pas engagée en politique, mais très engagée à côté, qui a décidé de s'engager en politique et qui a eu cette méthode de mobilisation en commençant à appeler les personnes autour d'elle qui partageaient les mêmes idées qu'elles. Et donc ça l'a amenée au Sénat et elle porte maintenant les questions de la justice sociale et de l'environnement au Sénat américain, où ils ne sont pas toujours très nombreux. Donc, question inspirante. – Bien, Julien Lécuyer de La Voix du Nord, deuxième question. – Autre question, quel est votre chanteur préféré ? – Oula, chanteur préféré ? – Nakamura ? – Ou Sardou ? – Ni l'un ni l'autre. Moi, je vous dirais que je suis allée voir, c'était peut-être un peu old school, mais je suis allée voir Maxime Le Forestier qui chantait Georges Brassens il y a quelques mois chez moi et j'ai passé un très bon moment. Il était avec son fils, c'était un très beau moment et puis il y avait dans la salle de toutes les générations et ça fait partie de ces moments conviviaux que nous, on souhaite porter chez Equinox, ces moments qui rassemblent les territoires avec des figures comme Maxime Le Forestier. – Juste un mot sur la polémique autour d'Ayana Kamoura, figure de proue, des JO. Ça vous choque ? – Oui, je pense qu'on en a fait vraiment énormément de choses. Ayana Kamoura, c'est visiblement l'artiste française qui est la plus écoutée en dehors de la France. C'était donc un choix qui a été fait. Moi, je n'écoute pas Ayana Kamoura, ce n'est pas le type de musique que j'écoute. Elle va chanter de Edith Piaf. Je ne suis pas ni ministre de la Culture ni en charge des Jeux Olympiques, donc j'imagine qu'ils ont eu leur raison de choisir ça. Et je ne suis pas sûre face à tous les enjeux qu'on a actuellement et l'actualité, que ce soit l'actualité de l'Ukraine ou l'actualité politique, que ça méritait d'en parler aussi longtemps dans les plateaux. – Dernière question par Baptiste Bis, qui représente la Nouvelle République. – Même question que notre première invitée. Quelle loi jugeriez-vous emblématique ? Quelle est celle qui vous tient le plus à cœur ? Ou quelle est celle dont vous jugez qu'elle a été la plus utile pour répondre à l'urgence climatique ? – Alors, pour répondre à l'urgence climatique, on n'en a pas eu beaucoup malheureusement, et c'est justement, on en reparlera plus tard, c'est le projet de société qu'on porte, mais on ne parle pas que d'écologie au sein des Kinox, on parle aussi de tous les projets de société, notamment l'école. Pour ça, je vous parlerai de la loi de Jufféry de mars 1882, qui quand même est une pierre fondamentale de notre société, puisque du coup, c'était l'instruction obligatoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre aussi l'école au cœur de nos enjeux, au cœur de nos politiques. Moins, j'en parlerai moins, puisque ce n'est pas ce que l'on porte dans le cadre des élections européennes, puisque ça ne vous a pas échappé que j'ai été candidate aux élections européennes, mais c'est une loi quand même fondamentale et sur laquelle on doit continuer à s'appuyer en France. – Sur l'école publique, qui serait au cœur des enjeux. – Sur l'école publique, qui est au cœur des enjeux. – À contrario de notre précédente invitée, qui effectivement prenait, qu'il fallait aider l'école privée notamment, remettre en avant l'école privée. Vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, deux thématiques que vous avez en commun. Toutes les deux, je finis par votre région de prédiction. Vous avez écouté Le Forestier chez vous, c'est à Lyon ? – Non, c'était… Alors j'ai dit chez moi, effectivement. Moi, il faut savoir que j'ai été élevée, je suis fille de militaire, donc j'ai déménagé tout le temps, toute ma vie. Mais par contre, le territoire de prédiction, celui que j'ai choisi, c'est une petite vallée en Haute-Savoie. Et cette vallée, il s'y passe des belles choses. Ça a été aussi le théâtre d'un événement, on en a parlé dans les médias, ça a été le théâtre d'une opposition écologiste, puisque du coup, je pourrais vous parler du plateau de Borgard, qui est juste au-dessus de… qui est un plateau que j'aime pratiquer pour y marcher, pour y balader, se balader. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, puisque ça a été l'opposition, parfois caricaturale, entre l'industrie du ski, parce que du coup, ils avaient pour objectif de faire une réserve pour la neige artificielle, donc l'industrie du ski et les écologistes. Et je pense que c'est assez représentatif des luttes qu'on a aujourd'hui dans notre société. – Bien, on passe à la traditionnelle question cash, ça aussi c'est une figure à poser ici, et c'est Baptiste Bisse qui vous la pose. – Tout à fait, dans cette multitude de petits partis écologistes qu'on découvre et qu'on ne connaît pas tous, il y a trois listes qui émergent pour les européennes, la liste d'Europe Écologie Les Verts, la liste de l'écologie positive de Yann Verling, et puis à la vôtre, Equinox, on pourrait être tenté de se dire qu'une voix pour Equinox, c'est une voix pour rien, que répondriez-vous aux électeurs qui auraient ce raisonnement ? – Moi, je n'aime pas raisonner en termes de moins, en fait. L'objectif, c'est justement de raisonner en termes de plus. L'écologie, c'est quelque chose qui rassemble très largement et qui a des nuances, en fait, qui ne devraient pas être un clivage. Et nous, notre approche, elle est particulière, on parle de sobriété, on parle d'engagement, et surtout, on est tourné vers la jeunesse, on est tourné aussi vers un public qui ne vote malheureusement plus. Je regardais les chiffres en arrivant sur le plateau, c'est 72% des jeunes qui s'abstiennent aujourd'hui. Donc, je pense au contraire que la proposition, le projet de société que l'on porte va pouvoir intéresser une partie de la société qui ne vote plus, qui pourtant est très engagée sur deux sujets à côté. – Pourquoi il s'intéresserait à vous plus qu'à Europe Écologie Les Verts ? – Parce que l'on porte, nous n'avons pas les bagages d'Europe Écologie Les Verts, parce que l'on porte une écologie radicale, mais une écologie pratique. Je parle notamment une écologie où on ne parle pas de sortir du nucléaire, puisqu'aujourd'hui, nous avons besoin de sortir du nucléaire, mais de sortir des énergies fossiles en premier lieu. On parle aussi d'engagement, on parle de démocratie, et c'est un peu moins évoqué chez d'autres listes. Et surtout, c'est vraiment tourné sur les rapports scientifiques, mettre en place politiquement les solutions qui sont prônées par les scientifiques depuis des années. – C'est notamment l'apport du GIEC. – Notamment les rapports du GIEC, mais également les think tanks comme le Shift Project. Je n'ai rien inventé, ce dont je vais vous parler là ne vient pas de moi. Chez Equinox, on a juste essayé de travailler pour le mettre en musique pour en faire un projet de société. – C'est l'écologie dure en même temps, finalement ? – Non, pas du tout. C'est une écologie très radicale. Lorsque je vous dis qu'il va falloir sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible, comme le préconisent les rapports du GIEC, c'est une écologie très radicale. Il va falloir réadapter notre société, trouver des mécanismes aussi pour garder une société vivante derrière ça, trouver des mécanismes pour garder une démocratie vivante derrière ça. C'est tout un projet de société qu'on prône. – Un projet de société mais qui nécessite des sacrifices en termes de changements culturels. Est-ce qu'il va falloir justement à s'attendre à des modifications radicales là aussi ? – La culture, de toute façon, ça n'a jamais été un objet figé. Mais c'est peut-être là aussi où on diverge d'autres parties de l'Europe Écologie Verde. On n'a pas de problème à parler de la culture, on n'a pas de problème à parler patrimoine. On a conscience, je suis très fière d'être française et de tout ce qu'elle implique et de toute la culture qu'elle implique. Mais en fait, la vraie question, c'est que va-t-il se passer si on n'agit pas ? Et là, effectivement, je pense que la non-action sera bien plus punitive que l'action. Et justement, c'est aussi là où on revient. Nous, on porte aussi une écologie résolument optimiste. C'est-à-dire que le projet de société que l'on propose et que l'on a défini au sein des Kinox, c'est un projet qui est radical mais optimiste. On est en train de dire que derrière ce qui se passe et derrière les enjeux liés au changement climatique mais également à la démocratie qui est à notre sens en danger, derrière ça, on peut construire un projet de société en dehors des dogmes, en dehors des oppositions qui nous paraissent tériles. Quel type de radicalité en matière d'écologie, justement ? Lorsque je vous parle de sortir des énergies fossiles et lorsque l'on regarde ce qu'il y a sur ce plateau... Tout en maintenant le nucléaire. Bien sûr. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, pareil, aujourd'hui, prenez la sortie du nucléaire. Prenez la décroissance. Non, je vais y revenir. Nous, ce que l'on prône, c'est la sortie des énergies fossiles. Mais notre société s'est construite, notre société d'aujourd'hui s'est construite sur le fossile. Il faut passer par quoi alors ? Les éoliennes ? Donc oui, effectivement, il va falloir passer par des énergies. La seule énergie décarbonée qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'électricité. Donc, de notre mix énergétique global, il va falloir que l'on passe vers un usage bien plus électrique. Et cet usage électrique, les scientifiques nous disent qu'on ne peut pas sortir du nucléaire aujourd'hui. Ou si on sort du nucléaire, on abandonne l'idée de sortir des fossiles. Donc nous, on prône effectivement de rester dans le nucléaire, de continuer à investir dans notre nucléaire. C'est plus pragmatique que chez ELEV. C'est plus pragmatique, et c'est à vous qui le dites. Et par contre, et ça en revient aussi avec les rapports de RTE, encore une fois, on n'a rien inventé, il faut massivement développer les énergies renouvelables. Quel que soit le scénario... c'est pas très radical, excusez-moi, Madame Cholet, parce que même le programme d'Emmanuel Macron, il est autour de cette transition en utilisant le nucléaire. Une petite question simplement sur les autres changements radicaux. On entend ces voix écologistes qui disent qu'il va falloir abandonner certaines pratiques. On parlait du ski, est-ce que vous, vous dites, le monde du ski, de l'industrie du ski, il doit s'achever, il doit se transformer. Les golfeurs, il va falloir qu'ils rangent leur club, ce genre de choses. En fait, déjà, pour vous parler du ski, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des Comptes qui a fait un rapport, il me semble, la semaine dernière qui parle de l'industrie du ski et de la fragilité des stations de ski. C'est pas moi qui vais vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir accompagner un nouveau modèle de la montagne qui ne soit plus basé exclusivement sur le ski. Alors ça fait peur, c'est sûr, puisque sur les 50 dernières années, on a construit ce modèle-là. Mais en fait, la neige, on le sait, elle ne sera plus présente de la même façon. Il va y avoir des grands épisodes neigeux et puis il y aura aussi des grands épisodes de sécheresse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, à partir de ça, on construit un projet de société. Sur la base, et là, je reprends du coup la méthode dont nous travaillons chez Equinox, constat, aspiration, proposition. Le constat, c'est pas moi qui le fais, le constat, c'est les scientifiques qui disent qu'avec plus de degrés, il y a la grande majorité des stations de ski en France qui vont disparaître. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Il y a tout un tissu économique, on ne va pas abandonner tout un tissu économique donc on va trouver comment vivre la montagne différemment. Donc en développant les activités 4 saisons, etc. Il n'y a pas d'écologie punitive là-dedans, il y a juste accompagné par un changement de société la réalité climatique. Alors ça tombe bien qu'on parle de la neige, du ski, puisque c'est ce vendredi, la journée mondiale de l'eau, ça ne vous a pas échappé. Il faut l'économiser, cette eau. Il y a des solutions, ça peut passer par les fermes verticales. Je vous propose de regarder ce reportage signerait le Média en Europe 1. Donc ici, on a créé la première grande ferme verticale. Si vous regardez, on a empilé les systèmes les uns sur les autres. Donc on va vraiment avoir cette verticalité. Les plantes vont rester ici à peu près 3 semaines pour arriver à maturité. On part d'une graine non traitée, si possible bio. À partir de là, on va les semer dans une chambre de germination qui va permettre à la graine de passer de l'état de graine à une petite plante qui va faire 3-4 cm de haut. On va pouvoir la transférer dans les bacs de culture qui sont ici. Donc le principe, c'est que là, vous le voyez, c'est très lent. Les plantes tournent autour de cette lumière qui va remplacer le soleil. Donc on va recréer une phase de jour, une phase de nuit. À partir de là, on va les nourrir. Chaque machine va arroser directement dans la racine. Le principe, ça va être d'amener l'eau et les nutriments directement au contact de la racine. Ici, on va mettre que la quantité que la plante absorbe et on ne perdra rien. Il y a énormément d'économies d'eau. Typiquement, si on devait faire un kilo de basilic à l'extérieur, il faudrait entre 300 et 330 litres d'eau. Ici, pour le même kilo de basilic, on mettra moins de 25 litres. Donc on divise par plus de 10 la quantité d'eau que l'on va devoir consommer. On ne contrôle plus le climat. À l'extérieur, dans le sud de la France, quand il fait 40 degrés, c'est quasi impossible de produire. Et donc, ce qu'on va pouvoir nous, c'est contrôler justement ce climat qui permet d'optimiser qu'une plante va pouvoir donner. Vous voyez qu'on est sur trois niveaux de eau. On va profiter un maximum du volume et non pas uniquement de l'espace au sol. Donc c'est comme ça que pour 4 mètres carrés au sol, on va avoir à peu près 33 mètres carrés de cultures qui vont être l'une sur l'autre. Alors oui, on va consommer de l'énergie et donc le choix pour nous, c'est qu'on va produire notre propre énergie avec des panneaux photovoltaïques. Le fait d'être à l'intérieur ou de là de contrôler le climat, ça va être aussi de protéger les plantes des agressions extérieures. Ce qui veut dire qu'on va avoir zéro pesticide. On est totalement complémentaires du monde agricole. Un exploitant agricole aujourd'hui peut très bien se retrouver d'un côté en tant qu'exploitant d'une ferme future agréable et continuer à avoir des betteraves ou des céréales par ailleurs. On va livrer une ferme clé en main qui leur permet de pouvoir sécuriser une partie de leur revenu et de se protéger des enjeux climatiques puis commencer à produire sans pesticides. C'est sûr qu'on est loin d'une agriculture des années 1800 mais aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on n'a plus d'autre choix que de rentrer et de faire de la technologie pour aider la nature. C'est tout l'enjeu de notre futur. Je m'adresse à l'ingénieur. On n'a plus d'autre choix que de s'adresser à la technologie. C'est pas du tout la voie que j'aurais prise. Je pense que justement, on est un peu dans un exemple de démesure. C'est-à-dire que ponctuellement, cette technologie pourrait être utile dans des contextes très particuliers mais en réalité, on parle des conditions de l'économie d'eau mais j'ai l'impression que ça consomme énormément d'énergie. Il va falloir aussi consommer l'énergie. Il faut prendre en fait l'approche dans sa globalité et nous, le modèle agricole que l'on prône, c'est un modèle agricole et d'ailleurs, j'en profite, on a ce soir Marc-André Sélos qui vient à notre université de printemps et notre lancement Oui, parce que c'est en ce moment l'université de printemps des Kinox. Tout à fait, je suis à Paris pour l'université, pour les Kinox et donc du coup, on a Marc-André Sélos qui est un scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle, un biologiste spécialisé dans les sols et lui, il nous dit qu'on peut faire une agriculture vivante, une agriculture rémunératrice avec l'agroécologie qui est complètement, qui est le système opposé. Ça va nous intéresser dans le Poitou, le journal que je représente est présent dans le Poitou, il y a un sujet agricole qui agite le Poitou, c'est celui des réserves de substitution, des bassines. Est-ce que c'est une solution ou pas pour répondre au manque d'eau ? Déjà, j'aimerais vous répondre pour dire que moi, j'ai choisi un mode d'action en étant aujourd'hui présente sur ce plateau en prenant un projet de société et en développant avec mes collègues d'Equinox un projet de société. Néanmoins, la question de l'eau est aussi à mettre en place face à la question des usages. Aujourd'hui, potentiellement, on va avoir besoin de bassines parce qu'effectivement, il y a des nouveaux enjeux et il va y avoir des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Mais il y a une question du modèle agricole que l'on place devant. Les bassines telles qu'elles ont été proposées aujourd'hui, ce sont des bassines qui vont servir à un modèle agricole intensif basé sur de la monoculture. Ce n'est pas le cas des protocoles signés dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Il y a un volet agroécologie. Tant mieux. Sur le principe, on n'est pas contre tous les systèmes de rétention d'eau si on en a besoin pourvu qu'on réponde à un enjeu d'appropriation de la ressource en eau qu'il y a derrière et pourvu qu'on étudie de manière globale où est-ce qu'on enlève cette eau. Parce que cette eau qui va se retrouver dans les bassines, c'est de l'eau en moins dans les nappes phréatiques. Il y a tout un cycle de l'eau et il va falloir analyser de manière très sérieuse cela avant de prôner des projets de bassines partout. On en reparlera sans doute dans d'autres émissions. Non, malheureusement, Julien, ça se termine. Ça va tellement vite. Ça va vite. En tout cas, merci beaucoup Marine Cholet et bon courage. Bonne chance pour ces élections européennes pour votre candidature. Merci à vous trois. Merci à vous derrière vos écrans. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. Très bon week-end. On va reparler d'Europe prochainement sur l'émission. Sous-titrage ST' 501